bonjour comment allez vous pour ma part nous sommes mardi 4 avril je me suis dit que j'allais vous prendre même si là pour l'instant je suis devant l'ordi parce que si j'attends de faire quelque chose vraiment d'impactant je suis pas sûr de vous prendre à 14h j'ai une réunion une visio avec l'équipe qui va s'occuper de la refonte de mon site ce matin ce matin non hier déjà hier matin midi et soir j'ai fait que 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 du sourcing donc appeler les marques je vais avoir des choses dans les box qui arrivent des choses vraiment que on ne trouve pas partout c'est top c'est génial et d'ailleurs là il reste que six jours pour commander celle d'avril il y aura cinq articles printemps pastel demain j'ai rendez vous coiffeur et j'aimerais beaucoup 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 si j'ai terminé tout mon travail en fin de journée sur les coups de cinq heures allez comme on a fait hier il ya le ciel le ciel est bleu il fait froid parce qu'il fait 10 degrés mais on a été marché pendant une demi-heure trois quarts d'heure je rentre le soir je suis bien je suis décontracté j'ai l'impression que je dors mieux donc on va réitérer ce soir c'est dur à dire réitérer ce soir et là je me rends compte que je suis à contre-jour donc l'image voilà là le visage est plus lumineux face à la lumière qu'est ce que c'est à chaque fois non bébé maman a une réunion qui commence dans 25 minutes qu'est ce que tu veux je suis fait un gros plaisir il ya deux jours je me suis commandé une coque pour mon nouveau téléphone ainsi qu'un petit poc c'est pas donné les amis je vous montrerai ça c'est vraiment pas donné mais trop bon voilà la direction artistique pour rester sur voilà quelque chose de chic élégant et qui met en avant il est quatre heures je vous reprends après enfin non ça j'ai terminé il ya un moment ça a duré une heure on a bien avancé donc je vais être en mesure de vous montrer le résultat en fait c'est la page d'accueil on va dire uniquement même s'il y aura deux trois petites choses dans le site aussi qui va changer et donc je pense que fin de semaine prochaine je vous le dirai je vous dirai d'aller voir je suis fatigué je pense que je ne dors pas bien je suis même persuadé que je crois que je dors mais je dors pas c'est pas possible d'être fatigué comme ça tous les jours je suis naze à partir de trois heures mais je m'endors devant la télé le soir mais vraiment éric a il est parti se reposer si ça fait au moins deux heures et je vais voir s'il est chaud pour qu'on bouge franchement j'aimerais bien s'il est bleu même si comme je vous ai dit il fait très froid il va faire 8 10 degrés je pense que ça va quand même bien 99 de je vais me faire ça avec ça le tabouret c'est qu'en fait on a ça qui a sauté et un cours jus hier soir au vent hier soir donc je pense que c'est un des spots falloir qu'on change ça et en même temps en même temps quoi mais il ya ça aussi va falloir qu'on change de fournisseurs edf parce que bon bah avec tout ce qui se passe quoi apparemment n'a pas le choix est ce que je me rajoute un petit gâteau avec un petit morceau des brisures comme on dit de biscuits on te voir jacques tu boude tu es triste tu te regardes dans le miroir c'est évidemment une infusion avec eh ben c'est pas mal ça tu nous emmènes où on fait un une découverte tous les jours c'est vrai qu'on retourne pas deux fois sur le même j'en sais ça mais je nous sommes dans une à tu sais où on va du coup non mais alors il existe un petit pays mais tout petit tout petit c'est minuscule c'est pas un truc qui est niché entre la bosse et le perche c'est très rural c'est là où tu m'emmènes mais c'est vraiment là c'est la frontière entre la percée de gauche personne ne connaît tu sais qu'il n'y a plus d'essence mais tu sais où c'est de moi village par exemple qui pourrait pour toi symboliser la frontière entre le perche et la brosse donc non parce que nos gens c'est déjà le perche j'en suis pas chaud j'arrive 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 tu te rappelles la question que je t'ai posé donne moi le nom du village qui se trouve à la frontière entre la brosse et le perche dans ce petit pays qui est coincé entre les deux ça se trouve c'est juste à côté là c'est juste un côté qui me fait marrer t'y habiter en plus pendant des années l'aujourd'hui tu n'as jamais habité à le grand pourquoi tu as dit le grand caroline savais pas toi mais j'ai habité à le grand avec mon père quand il habitait bien sûr et avec moi à l'anerai l'anerai c'est le l'anerai c'est entre la c'est le perche ça va on aura assez d'essence on appelle ça la provence du 28 c'est un bouc ah non ah bah non t'es mignon toi c'est super agréable c'est parti c'est le cadre idéal pour se balader là moi le seul truc qui me gêne quand on se balade comme ça non c'est pas toi ce sont les chiens et ben si parce qu'ils alors j'adore les animaux vous le savez mais ils aboient ils sont imprévisibles et oui mais il peut y avoir des attaques de chiens c'est un chien qui est à boire c'est un chien qui prévient le chien à boire pour prévenir arrête ça y est j'ai peur tu vois mais il est énorme mais non mais je me sens agressé là mais oui mais arrête bref c'était raccord avec ce que je disais au moment où je dis ça il y a un chien qui débarque donc c'est ça un petit peu qui me gêne tu sais bébé c'est si je dis ça c'est que je connais plusieurs personnes qui se sont fait agresser par des chiens quand ils se baladaient comme ça portail ouvert ou alors ils ont sauté à travers alors que personne les provoquait donc c'est ça qui est un peu flippant là là ils me sautent dessus je fais quoi ? je te l'ai dit tu fais ce que je dis déjà tu mets derrière moi et ensuite tu me laisses parler avec le chien ok ok faisons ça de retour et ben on a pris le chemin boueux plus physique donc c'était bien c'était très agréable et au retour ben tant qu'on était dans le chemin ça va mais à chaque fois ben t'as les chiens moi vraiment ça me ça me met pas à l'aise ils t'aboient dessus alors oui je sais que la plupart du temps ils vont pas sortir mais je suis pas détendu ce qui est quand même la base de la promenade peut-être enlever ça non ? t'as aimé la balade ou pas ? j'aime toujours les balades avec toi oh c'est mignon ça de retour avec vous le lendemain hier j'étais en train de parler j'avais pas vu j'avais plus de batterie donc si je vous ai quitté dans la voiture il est 11h30 je me suis posée parce que je pense que je vais manger dans 15 minutes vu que rendez-vous coiffeur c'est 13h et si j'ai envie parce qu'Eric là c'est après le mercredi donc il bosse pas là il est au lycée j'ai envie de prendre le petit café avec lui tranquillement je vais m'avancer manger j'espère que ça va pas être trop long parce que j'ai encore plein de choses à faire par contre effectivement ça va pas être du luxe parce que là ils sont sans vie ils sont tristes ils sont tristes voilà mes cheveux donc je pense qu'il est temps ça fait un moment que je les coupe on va pas y aller tranquille mais au moins 2-3 cm histoire de leur redonner un petit peu de vigueur voilà un peu le programme du jour jamais loin Jaquette qu'est-ce que tu surveilles comme ça ? hier soir avec Eric on a complètement craqué donc on a pris chacun une pizza c'était les Top Top Days donc c'est beaucoup moins cher une pizza large en plus moi j'ai mangé que la moitié mais en plus ils font depuis quelques temps c'est tellement bon mais c'est tellement gras des frites un petit peu ondulés avec du chéver fondu dessus donc voilà on a mangé ça et on est en train de mater une série et je dis Eric franchement tu te mangerais pas une grosse glace là ? il est temps Nathalie dit allez go on est parti au McDo on s'est ramené chacun deux je sais plus comment ça McFlurry un truc comme ça donc si on se fait ça parce qu'en fait je pense qu'on s'est dit bon on a repris le sport depuis quelques temps enfin le sport on marche trois quarts d'heure une heure une bonne marche mais quand même on va se flinguer tous nos efforts nous sommes deux personnes très gourmandes bon bah ce midi raisonnable en plus franchement j'adore ça des petites fèves je mets pas de beurre ni de sel par contre je vais mettre un peu de chavreau l'été dans la brune ah bah il est là il faut nettoyer là c'est tout flou vérification ah bah voilà bon j'y vais il est 12h44 à tout à l'heure je pense que tu verras pas la différence au niveau de mes cheveux bah c'est cool de payer une fortune pour voir la différence allez bonsoir bon bah voilà au final ça s'est terminé en carré elle était un peu embêtée parce que je m'attendais pas à ce que ce soit si court c'est vrai qu'à la base je voulais vraiment enlever ce qui était abîmé et pour enlever ce qui était abîmé bah fallait en enlever résultat on est on en est là c'est pas moche alors le truc et l'avantage c'est que j'ai gagné en volume là on a fait aussi donc juste en racine des petites mèches pour mes racines sans choses j'ai demandé à ne pas forcément étirer pour ne pas les abîmer plus qu'ils n'étaient non mais c'est joli mais c'est court quand même voilà je vais mettre de l'essence ça pue 78 euros et j'ai mis la moitié du plein non un tout petit peu plus de la moitié du plein alors ? on voit quand même un changement vraiment ? non ? tu vois pas que j'ai coupé de... j'étais là et non ? mais quand même mais il faudrait que je me rase la tête pour que tu vois un changement ? mais t'as pas changé ce devant non mais bien sûr j'ai pas changé intrinsèquement mais quand même tu vois pas que j'ai coupé mais t'as coupé j'ai pas dit que t'avais pas coupé tu te dis qu'il y a un changement bah oui quand même mais c'est pas un synonyme couper et changer ici quelqu'un qui aurait changé de coupe de cheveux il change de coupe de cheveux bon toi t'avais les cheveux longs t'avais les cheveux longs avec une frange c'est juste là t'as juste les cheveux longs avec une frange ils sont pas longs bon bref on va se promener ou pas ? oui bon je vous laisse ici je termine le montage non mais tu peux laisser hein c'est bon il n'y a pas de musique c'est bon tu peux ? oui mais bon c'est parce que c'est surtout un bon temps d'avoir quelqu'un qui parle pour que... bon bisous ciao on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures ouais ouais allez bah disous ouais vous avez pas reconnu ? allez salut merci merci